bonjour aujourd'hui nous allons voir différentes façons d'installer office microsoft office 2016 la façon d'installer office 2016 a pas mal changé depuis la version 2016 si l'on compare avec la version 2013 ou même 2010 donc nous allons voir un peu ensemble les différentes façons que nous pouvons prendre la première façon qui est quand même on va dire la plus simple si on a un abonnement de office 365 ça va tout simplement de se connecter sur le portail office 365 et si on a bien les licences qui nous ont été attribués on va dans le téléchargement de logiciels ont choisi la langue que l'on veut et on fait tout simplement installer ça va nous installer le office l'inconvénient de ça c'est que dans l'exemple d'entreprise où il ya plus de x personnes forcément ça va prendre de la bande passante ce n'est pas vraiment la solution la plus efficace pour le faire donc nous allons voir la deuxième façon de faire donc si vous êtes déjà familiers avec les déploiements d'office 2013 on connaît déjà le déploiement tous donc on le télécharge mais celui ci est beaucoup beaucoup plus simple et rudimentaire qu'avant on accepte il nous demande de créer un répertoire sur le bureau moi je me crée un nouveau répertoire office et ça nous a tout simplement créé deux fichiers qui est un config.xml et un setup si on commence à regarder qu'est-ce qu'il y a dans le config.xml il n'y a pas grand chose encore pour l'instant donc ce que nous allons faire nous allons créer un autre xml moi je l'appelle installation ou téléchargement comme on veut et dedans ce que je mets c'est simplement le path sur lequel on devra télécharger le office la version de office que l'on a et la langue dans mon cas c'est une version pro pro plus c'est la version française donc on voit par exemple ici que mon patte de téléchargement ma source ça va être sur le dc01 partage office 2016 donc je crée un répertoire office 2017 là comme je l'avais créé un fichier texte on va le renommer en point xml une fois que c'est fait on lance un autre outil de notre invité de commande en mode administrateur et il suffit de lancer mon setup.exe on va lui dire par contre ce que l'on veut c'est bien downloader le programme le télécharger et on va lui dire tiens tu vas aussi utiliser le programme xml pour bien faire téléchargement.xml l'autre méthode aussi que l'on pourrait utiliser parce que j'imagine que si on a le cd ou si on a on a réussi à le télécharger simplement sur le site de microsoft qui nous est fourni on va pouvoir simplement copier notre cd sur l'office sur notre répertoire partagé tout ça c'est la même façon de le faire voilà j'ai copié mon répertoire office on voit que maintenant il n'y a plus vraiment d'exécutable en tant que thème j'ai copié mon setup et mon configuration.xml je vais le renommer installation installation labo et ce que j'ai trouvé c'est d'aller sur un site internet de office et ça nous permet de créer notre xml selon ce que l'on a besoin donc là on sélectionne notre produit ça va être du office 365 plus je choisis ma langue j'ai choisi que c'était en 32 bits là dans mon cas ça va être business et puis je vais pouvoir y choisir un peu ce que j'ai envie donc les produits que j'ai envie d'y mettre donc le parc ou le chemin donc est-ce que j'ai envie encore que j'accepte automatiquement ma licence je vais construire comme ça mon xml et puis je vais pouvoir dire quels sont les produits que je veux installer ou que je ne veux pas installer une fois que j'ai fait mon répertoire enfin mon xml il suffit d'aller modifier le xml déjà existant je recopie ce que j'ai envie je recopie ce que j'ai envie donc ce que je viens d'y mettre je l'enregistre je l'enregistre et là si j'ai besoin d'utiliser ben je vais utiliser un outil de déploiement si j'en ai envie ou sinon là on va créer un .bat qui va dire mon nom partagé un setup.exe et je vais lui dire d'utiliser le fichier installlabo.xml voilà mon .bat est créé je n'ai plus qu'à le tester donc ça évite d'allaiter et charger le tout sur le site de Microsoft l'installation de Office est en cours alors là c'est en accéléré parce que forcément voir l'installation de Office ne représente pas un grand intérêt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Et voilà, notre installation d'office est enfin terminée. Il ne reste plus qu'à tester le tout, on lance Word, et voilà, Word s'est bien lancé. Sous-titrage ST' 501